Des Airpods 4 avec de la réduction de bruit active tout en gardant le form factor des anciens Airpods, c'est tout ce que j'attendais. Moi, j'aime pas la sensation dans les oreilles des intra-auriculaires. Donc les Airpods Pro, tout aussi bon qu'ils soient, c'est juste pas fait pour moi. Et un casque à réduction de bruit, c'est bien pour les longs voyages en avion ou en train, je suis très content du mien, mais au quotidien j'ai pas envie de me balader avec. Les Airpods sont bien plus pratiques, donc j'attendais beaucoup de ces Airpods 4 avec réduction de bruit. Déjà, tout est loin d'être parfait dessus. Je vais vous dire ce que j'en pense, et précision importante, j'ai acheté ces Airpods. Ils m'ont pas été donnés par Apple, donc on fera pas semblant que tous les soucis de recharge aléatoire, d'un écouteur sur deux, de micro qui a toujours été mauvais en téléphonant, ou encore la transition hasardeuse entre les appareils par exemple, sont des problèmes qui n'existent pas, parce qu'ils existent. Les Airpods sont une innovation géniale, j'adore, mais ils sont loin d'être le produit parfait que les fans hardcore de la marque aiment bien décrire. Y'a pas mal de soucis des Airpods 3 que j'attendais de voir Apple corriger sur ses Airpods 4, et vous allez voir que tout n'a pas été amélioré. Avec ces nouveaux Airpods 4, Apple a un petit peu revu le design. Moi, ils ont toujours très bien tenu dans mes oreilles, donc je n'ai pas ressenti d'amélioration en passant des Airpods 3 aux Airpods 4, mais alors ça pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous les oreilles faites de la même manière, vous ne pourrez pas savoir s'ils vous correspondent ou pas avant de les avoir essayés. Mais en tout cas, voilà, moi, ils tiennent parfaitement bien, je peux vraiment bouger la tête dans tous les sens, faire du sport avec, ils ne bougeront pas ces Airpods 4. Le boîtier, lui aussi, a droit à un nouveau design. Terminé le Lightning des Airpods 3, on passe enfin à l'USB type C sur les Airpods 4. On gagne également un haut-parleur sur le bas pour faire sonner le boîtier si on l'a perdu dans le canapé. C'est plutôt pas mal. Par contre, on perd la compatibilité MagSafe. Plus d'aimants dans le nouveau boîtier des Airpods 4, mais je vous rassure, il charge toujours en sans fil, et moi, ça ne m'a absolument pas gêné vu ma façon de le recharger. Puis d'ailleurs, je vous laisse le lien de mon support en description de vidéo si vous voulez utiliser le même que moi. Donc le boîtier est plus petit, plus léger sur cette quatrième génération, donc impeccable, c'est encore moins encombrant lorsqu'on le range dans sa poche. J'ai aussi trouvé que les aimants qui maintiennent les Airpods en place pendant qu'ils chargent dans le boîtier sont plus puissants, donc nickel, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir de temps en temps le souci d'un seul écouteur qui s'est rechargé dans le boîtier. C'est toujours une mauvaise surprise lorsqu'on s'en rend compte au moment où on a besoin de les utiliser, mais je vous rassure, là où ça m'arrivait quand même, de temps en temps, sur les Airpods 3, ça a été plutôt rare sur les Airpods 4, et j'espère juste que ce n'est pas quelque chose qui s'aggravera avec le temps. Comme le boîtier des Airpods se raye assez facilement à force de le ranger un petit peu partout, eh bien, Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo, propose notamment des protections efficaces et qui, en plus de ça, sont disponibles dans plein de collections exclusives. Vous avez du sport, des mangas et animés, des licences de cinéma, de jeux vidéo et beaucoup d'autres, donc je vous laisserai aller découvrir tout ça sur le site de Rhinoshield qui propose également ces mêmes collections de design pour les iPhones. Vous pourrez par exemple partir sur la coque Solitude, la classique, très résistante tout en restant agréable en main et ergonomique, moi c'est celle que j'utilise au quotidien. Vous avez aussi la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas avec le temps, sur laquelle vous pouvez choisir un design ou alors un modèle plus épuré, avec du MagSafe ou non. Et enfin, la mode NX et son verso interchangeable, ce qui vous permet de changer facilement de look dès que vous en avez envie. Rhinoshield a aussi de quoi équiper en accessoire tout l'écosystème Apple et je vous conseille notamment leur nouvelle protection d'écran pour une meilleure résistance de votre iPhone aux chocs et aux rayures, tout en vous offrant une protection contre la lumière bleue. Les modèles écran mat ou anti-espion pour éviter que l'on voit votre écran dans les transports, par exemple, peuvent vous intéresser. Utilisez mon code STEPHEN24 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Sur ces AirPods 4, la réduction de bruit active n'est clairement pas aussi performante que sur les AirPods Pro 2. Apple n'a pas pu faire de miracle sur des écouteurs ouverts par rapport à des intra-auriculaires, mais ça reste quand même une réduction de bruit bien pratique. Quand c'est des gros bruits comme des travaux dans la rue, des moteurs d'avion, des souffleries, des bruits de métro, de train, ce genre de choses, oui, là, ça réduit efficacement le bruit. Par contre, quand ce sont des gens qui parlent, des bruits de voitures qui passent, eh bien là, on se rend compte que c'est bien moins efficace que des AirPods Pro, et parfois, on sent même à peine la réduction de bruit. Ça ne surprendra personne qu'on ait une moins bonne réduction du bruit sur des écouteurs ouverts que sur des intra-auriculaires. Moi, ces AirPods 4, je les ai achetés en pleine connaissance de cause. Je vous laisse surtout de la réduction de bruit pour lorsque je prends le métro, pour lorsque je fais des voyages en train, et pour ça, j'en suis parfaitement satisfait. Ça fait une belle différence par rapport aux AirPods 3. Je suis bien mieux isolé sur ces AirPods 4, tout en profitant du confort d'écouteurs ouverts, et ne pas être forcé à passer sur des intra-auriculaires, que je n'aime pas. Le mode transparence qui mixe les bruits ambiants à ce que vous écoutez, pour que vous entendiez quand même ce qui se passe autour, j'ai l'impression qu'il marche encore mieux qu'avant. Voilà, vous avez plusieurs modes que vous pouvez utiliser. Moi, la plupart du temps, je suis en mode réduction de bruit, et j'ai activé la détection automatique des conversations. Ça marche super bien, je peux garder les écouteurs dans les oreilles, et lorsque je me mets à parler, ça réduit automatiquement le volume de ce que j'écoute, ça me laisse aussi entendre la réponse de la personne à qui je parle, et je n'ai pas besoin d'enlever mes écouteurs pour ensuite les remettre. Par contre, lorsqu'on active la réduction de bruit active, bah évidemment, c'est là qu'on a la plus faible autonomie, c'est 4 heures environ, ce qui est vraiment pas énorme. Donc c'est tout à fait ok pour les usages qu'on peut en faire la plupart du temps au quotidien, mais dès que vous avez un vol à prendre, ou un voyage en train un petit peu long, avec potentiellement des transports en commun avant et après, bah là, à ce moment-là, ça peut être un peu juste. Ça va être le principal reproche que l'on peut faire à ces AirPods 4, surtout que là, c'est 4 heures d'autonomie pile-poil, alors que mes AirPods 4 sont neufs. D'ici quelques années, l'autonomie baissera, à force de les charger et décharger tout le temps. Donc, utilisez la réduction de bruit que lorsque c'est nécessaire, si vous avez envie de les utiliser de manière prolongée. D'ailleurs, pour en finir avec l'autonomie, j'ai parfois eu le bug d'un écouteur qui se décharge plus rapidement que le second, réduisant encore l'autonomie générale. C'est un bug que j'avais déjà sur les AirPods 3, et que visiblement, Apple n'a pas totalement éliminé sur les AirPods 4. Donc, un peu relou quand ça arrive. Un autre truc que je trouve embêtant, et ça, pour le coup, c'est pas un bug, mais la pure et dure volonté d'Apple de segmenter sa gamme, c'est qu'on ne peut pas contrôler le volume par glissement sur les AirPods, comme on peut le faire sur les modèles Pro. Là, le seul moyen de contrôler le volume sur ces AirPods 4, c'est soit de parler, de le demander à Siri, ou alors d'utiliser les contrôles en passant par notre iPhone, ce qui est plutôt contraignant. Étonnamment, Apple a choisi de faire moins bien que les AirPods 3 sur un point. Les AirPods 3, vous le savez, lorsque vous les avez dans les oreilles, que vous écoutez de la musique, et que vous les enlevez, qu'ils détectent qu'ils ne sont plus au contact de votre peau, ils mettent en pause automatiquement ce que vous écoutiez, et lorsque vous les remettez dans les oreilles, ils relancent la lecture de ce que vous aviez mis en pause juste avant. Eh bien, les AirPods 4, eux aussi, se mettent en pause lorsqu'on les enlève de l'oreille. Par contre, si vous les mettez dans une poche, ou si vous les posez sur votre bureau, par exemple, ou n'importe quelle surface, ils vont ressentir un contact et se remettre en lecture. Ils ne sont plus capables de réagir, de détecter la peau humaine, comme pouvaient le faire les AirPods 3. Donc, plutôt décevant d'avoir enlevé ça, j'ai l'impression que personne ne l'a remarqué. Moi, je trouve ça dommage. Et enfin, même si ça, ça n'a rien à voir avec la détection de peau ou non, la transition automatique entre les différents appareils de l'écosystème Apple est toujours un petit peu hasardeuse, je trouve. Parfois, ça marche très bien. Parfois, je suis obligé de forcer la reconnexion moi-même. Pour vous dire ce qu'il en est de la qualité du son maintenant, très compliqué de le faire pour que ce soit pertinent pour tout le monde, puisque déjà, ça dépend de la forme de vos oreilles. Je vous le disais tout à l'heure, ces AirPods 4 ne seront pas enfoncés dans vos oreilles de la même manière chez tous. Mais surtout, ces AirPods 4, grâce à la nouvelle puce H2 à l'intérieur, ils sont capables d'égaliser dynamiquement le rendu sonore. Ils utilisent les micros embarqués pour comprendre, cartographier la géométrie interne de votre oreille et ainsi adapter tout un tas de paramètres. Personne n'aura donc exactement la même expérience audio avec les AirPods 4 et donc impossible de donner une courbe de réponse pertinente et de vous dire le rendu, il est comme ça. Non, on ne peut pas. Tout ce que je peux vous faire de mieux, c'est vous donner mon ressenti en ayant utilisé ces AirPods 4 dans diverses situations. Par rapport aux AirPods 3, il y a clairement une amélioration. Notamment les basses que j'ai trouvées surprenamment présentes pour des écouteurs ouverts comme ces AirPods 4. Par contre, il faut encore et toujours commencer à dépasser largement les 50% de volume pour en profiter correctement. C'est le problème de ce type d'écouteurs. On est souvent obligé d'écouter plus fort que recommandé puisqu'à faible volume, le son est vraiment pas terrible. Ensuite, l'un des plus gros défauts des AirPods, et ça depuis toujours, c'est la qualité de son micro. Il est juste pourri. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Moi, je l'utilise tout le temps pour passer des coups de fil et que ce soit en intérieur ou en extérieur, on me dit très souvent qu'on m'entend mal ou alors qu'on entend tous les bruits qui sont autour. J'attendais vraiment une amélioration du micro sur ces AirPods 4. Donc, j'ai enregistré deux conversations téléphoniques en parlant avec le micro des AirPods. Et je vous laisse juger. Ça, c'est le micro des AirPods 3 lorsqu'on les utilise en extérieur pour téléphoner. Donc, je ne suis pas dans un environnement qui est ultra bruyant. Il y a simplement quelques petites voitures qui passent derrière moi. Il n'y a pas du tout de vent aujourd'hui. Et vous voyez comment tentent de s'en sortir les micros des AirPods 3 pour isoler au mieux ma voix de tous les bruits environnants. Là, je suis maintenant passé sur les AirPods de quatrième génération en utilisant leur micro pour téléphoner, toujours dans les mêmes conditions, toujours dans cette même rue avec des voitures qui passent derrière moi. Et là, vous voyez la manière dont les AirPods 4 et leur micro tentent d'isoler ma voix de tous les bruits environnants. Moi, je trouve que c'est nettement mieux que les AirPods 3. C'est une flagrante amélioration sur cette nouvelle génération. Donc voilà, ces AirPods 4, je vous les conseille franchement si vous êtes exactement dans le même cas que moi. Vous voulez des AirPods parce que c'est juste trop pratique dans un écosystème de produits Apple et que vous avez envie de pouvoir profiter de la réduction de bruit actif sans pour autant vous diriger obligatoirement vers des intras si vous n'aimez pas cette sensation dans les oreilles comme c'est mon cas. En ça, ils sont super intéressants ces AirPods 4. J'en suis très content malgré tous les petits bugs qui persistent depuis la toute première génération. Sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, eh bien, partez plutôt sur des AirPods Pro nettement meilleurs lorsqu'on voit la différence de prix qu'il y a entre ces AirPods 4 et les modèles Pro. On est quand même sur des écouteurs qui sont franchement chers pour ce que c'est. Par exemple, c'est un tel concentré de technologies miniaturisées que des AirPods, c'est absolument pas réparable. Mais d'un autre côté, il n'y a pas tellement d'équivalent. C'est potentiellement les meilleurs écouteurs ouverts qui existent sur le marché. Moi, j'en suis très content. Donc, si comme moi, vous êtes convaincu par ces AirPods 4 et que vous avez envie de les acheter, eh bien, vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Ça vous permet de soutenir gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, si vous avez un iPhone ou un iPad, eh bien, je vous invite à aller voir ces vidéos où je vous partage plein d'astuces dessus que vous ne connaissez probablement pas. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501